et flop les gens ici zikino et je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout que j'ai bougé la la fiche de description ou vous dire que le jeu spacecraft que je vous représente aujourd'hui j'avais déjà fait une découverte dessus il est en train de sortir d'or l'ex s il est en train de sortir d'arrivée d'accès s'il veut bien me laisser faire un petit haletable sur steam deux secondes que je vous dise le prix je crois en tout cas il est maintenant annoncé au prix de 11 euros 79 il est à ce prix là et et voilà tout simplement on revient dessus faire quelques quelques revisiter un peu le jeu alors il sort le 27 mai donc dans deux jours pour moi aujourd'hui donc c'est bien ça donc c'est toujours un jeu où on va contrôler un vaisseau dans l'espace le but ça va être de se déplacer de gérer un peu la gravité tout ça il est toujours pas annoncé de manette sur steam et la dernière fois j'aimais bien la maniabilité je regrettais déjà un peu le manque de manette par contre je regrettais beaucoup le aussi le la traduction française est donc là on va voir ce qu'il en n'est pas certain qu'elle se soit amélioré à 100% mais elle est déjà un peu mieux parce que quand je clique sur ces marques et sortie au lieu de quitter ou et ça pourrait être mieux ça peut toujours être mieux mais là au moins quand je clique sur campagne ce n'est plus jeu de cv qu'il y ait indiqué mais bel et bien reprendre le jeu il y a beaucoup plus de sens en france alors je pense que le la traduction est toujours un peu bancal mais au moins elle sera de meilleure qualité que qu'au début de leur lee access quand je vous l'avais présenté la première donc on va tout simplement faire une nouvelle partie la partie a été détruite mais c'est pas grave au moins on pourra voir les dialogues un peu mieux que la dernière et je vous les dirai vraiment parce que les dernières fois je suis pas sûr que vous les avez lu salut tom c'est moi de notre époque au rabot moi et déjà rien que ça la voiture de recherche je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord mais nous devons maintenant collaborer le temps presse alors écoutez j'ai écrit un portail sur cette planète sauter dedans et vous serez téléporté sur une autre planète avec une station de contact prouvez le contacté moi et je vous expliquerai la situation bonne chance on prend la manette au cas où non il n'y a aucune réaction à la manette donc backslash il parle non c'est vrai que je n'ai pas spécialement pris le temps de retester au jeu j'avais tu voilà oui le portail et sautez-y oui dans le portail c'est l'élément bleu sur l'élément bleu sur le radar qu'est ce qu'il ya d'autre ici il ya des stations apparemment enfin un humain mon vaisseau spatial a été volé il ya des années mais les sens seul ici l'hiver est rigoureux et j'ai besoin de cristaux pour le chauffage je vais rassembler au moins 100 cristaux ce et placer les dans la boîte arrière cadeau pour toi retour une chance à nous deux sauf que de mort c'était contrôle maj espace et ça ne fait rien donc je ne peux pas lui ramener des cristaux pour le moment donc je suppose que on reviendra ils ont gardé leur gros bandeau au tutoriel au moins saône on parait à certains jeux on peut réparer le vaisseau en arrivant sur cette plate forme si et on peut faire des upgrades on a 2000 balles à peu près on a la vie là-haut l'essence ici les ressources des cristaux qu'on a là et on va pouvoir acheter certaines choses donc bras d'amarrage mis à niveau ferme et à cliquer l'option est un peu mieux mais pas non plus exceptionnel mais au moins avant je trouvais que c'était inutile de jouer en français au moment c'est au moins compréhensible ravitaillé évidemment ravitaillé faire des achats se réparer ça coûte des cristaux est ce qu'on doit faire comme raid convertisseur d'énergie j'ai des cristaux j'ai déjà les trois évolutifs moi moi j'ai mis telle touche contrôle on va fermer on va mettre un chargement rapide la première option c'est pas reprendre quelle erreur l'erreur pour les gens comme moi qui lisent pas et qui s'attendent à ce que la première option de ce soit reprendre donc bras d'âmarrage oui winter sert d'énergie on achète donc le bras d'âmarrage on récupère l'énergie comme demandé maintenant la corde alors la corde c'est bien contrôle on a grippe je devrais le terminer donc trouver la station de contact descendez jusqu'au port de l'ébarquement et l'agric alors s'il ya une caisse à cristaux non on n'a pas assez d'énerve de pousser pour le faire alors la station de contact où est-ce qu'elle est là on met oui on peut avoir l'énergie infinie balance des cristaux vides dedans il nous renvoie le cristaux vides plus de l'énergie oh yaya je me cogne oula ah oui 69 pv ouais 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 j'ai fait une mission mais je me suis bien cassé tant qu'on peut le faire on enlève celle là et celle là la station de contact aucune puissance réparer les lignes électriques donc maintenant il faut l'activer ça non je veux pas on va rentrer à la base pour se réparer arrêter d'entendre le le bip donc c'est par ici et réparation c'est pas ça que je voulais faire non voilà avec l'élan en lâchant au bon moment on peut connecter le câble voilà avec l'élan en lâchant au bon moment on peut connecter le câble voilà avec l'élan en lâchant au bon moment on peut entrer l'élan en lâchant au bon moment on peut aller voilà et le dernier câble ici celui-ci en mode spaghettis l'attaché des deux côtés il sent que moi je sois dessous parce que sinon ça sert pas grand chose est-ce qu'il va me bloquer est-ce que ça suffit non maintenant il faut que je ramène un cristal j'ai trouvé un cristal oh la la il y a des caisses mais je peux pas les porter celles-ci oui il y a des cristaux juste au dessus derrière non celui-là il ne donne rien donc on va tout simplement prendre cette petite caisse ah plus d'essence commence bien sérieusement j'avais des pv pourtant sérieusement si je fais chargement rapide ouais ah super ça n'a pas consabilisé celui-ci qui pourtant a été bel et bien une galère ça n'a pas ça n'a pas S2 s'agrippe à droite je fais nimp, je fais nimp, je fais nimp normalement bien sûr que non je vais dire normalement le fil devrait s'accrocher oh non il se décroche c'est quand même vachement plus simple de gérer avec l'avant avec l'arrière et le voilà ici avec l'avant du vaisseau qu'avec la corde à l'arrière elle bouge beaucoup les deux mémoires on avait et d'avoir un super boost des réacteurs mais je crois qu'il ne fonctionnait pas comme moi j'avais testé mais je pense qu'il ne fonctionne que quand on va vers l'avant pas quand on va vers l'arrière donc on sera obligé des fois pour d'utiliser la corde du coup le ça c'est juste un gros rocher ok ah oui ici c'est l'antenne de toute façon il va falloir faire de la place pour que le signal passe il va falloir il va falloir donc ça ça va pleuvoir un peu partout et moi ce que je voulais c'était aller sur cette petite planète dans l'idée c'était bel et bien de récupérer ça et tant qu'on y est on va on va faire des sous on va vider le coeur de les cristaux qui sur cette planète allez hop je suis un peu trop vite du coup je l'ai décroché l'autre il est en train de s'éloigner non il revient c'est bon moi sur le radar je pense que le vaisseau qui est rebondi donc maintenant on prend lui on ne prend pas les soucis dessus on change la gravité c'est toujours agréable je crois que c'est de l'autre côté mais c'est pas grave on va faire le tour il faut se replaquer au sol ici par contre le 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 qui me fait clignoter le truc de mission tout le temps là pas nécessaire activer la station de contact contact et connecter l'alimentation donc c'est fait dégager l'antenne et la zone satellite pour décharger télécharger message n'oubliez pas que les statistes sont en orbite donc là j'ai connecté la lime et j'ai dégagé l'antenne en orbite j'ai juste pas dégager cette antenne-ci je vais faire le plein il y a réparation donc je suis pas loin allez c'est parti donc là je pense qu'il y a plus que le bâton enlevé j'espère on va dire utilisation de contact du coup maintenant il ya la plateforme qui est tous les débris d'orbite c'est surtout une caisse qui est venu et qui s'est qui est venu et qui s'est explosé signal reçu appuyé sur connecté pour télécharger le message le bravo automne la station de contact est désormais active voici le plan une étoile géante effondrée je trouve parmi d'autres planètes chaque planète est dirigé vers elle par des projecteurs laser activer et aligner les producteurs pour concentrer l'énergie sur l'étoile géante cela créera un portail pour nous permettre de rentrer chez nous je vous ai envoyé les coordonnées de iron planet proche de l'étoile géante utilisez le panneau de voyage spatial sélectionnez iron planet et trouvez le forgeron près du volcan actif il vous assistera bonne chance copain alors planète de fer mais on peut revenir sur notre planète de base ah mais oui mais j'ai pas de lui voulait des cristaux sans cristaux dans la boîte à l'arrière mais j'ai pas de quoi mettre j'ai pas de quoi créer des cristaux là il faut que je mette des cristaux ici et plop soren moi ça va ça va on redécouvre un petit peu space craft ce que j'ai eu il nous avait proposé une clé à la sortie du jeu et il a le jeu parent enfin au début de leur accès c'est là le jeu sort réellement et donc on comprend enfin à peu près le texte oui j'ai pris quelques dégâts sur la fusée effectivement donc on démarre ici on a ces deux planètes et après les 1,2,3,4,5,6,1 1,2,3,4,5,6,7 il a parlé de 8 planètes et celle là elle est pas autour bon bref je pense qu'il faut considérer que toutes celles là sont autour de l'étoile géante on voit à peu près la carte du monde ce qu'il faut faire trouver le forgeron près du volcan allez on fait une petite réparation ça va tout à l'heure elle a explosé la fusée là elle y est pas et tout à l'heure elle est passée de je crois 100% de vie à exploser en deux secondes et bah je ne pense pas sereine je ne pense pas on va pouvoir crafter dans ce jeu malgré qu'il s'appelle Space Craft ah super attendez si je descends bien droit non bonjour est-ce que c'est vous le forgeron bienvenue pilote la tour de téléportation se trouve à l'autre bout de la planète récupérer les cristaux de la mine voisine et activer le téléporter pour atteindre le secteur giant star nous avons également de faire ici pour la production d'aimants utiliser space travel pour revenir lorsque vous avez besoin de blocs magnétiques plus tard ok si je crois que dans d'ailleurs dans l'homme oh dans le comment ça s'appelle dans le trailer du jeu il y a effectivement un peu de un peu d'assemblage plus que du craft avec le vaisseau on va devoir ramener des aimants au bon endroit et faire activer certaines machines mais je pense que ça va pas aller aussi loin qu'un minecraft on va pas crafter une station spatiale il recherche des cristaux dans la mine d'accord voilà par exemple cette machine là où j'atterris on va y mettre des cailloux comme celui-ci on en met trois on active le levier et hop on peut avoir un aimant de l'autre côté si je comprends bien il va trop loin il va trop loin bon là effectivement j'ai pris un coup mais attends on a déjà un bloc magnétique ici je vais le laisser parce que je sais pas trop comment faire alors on voit un deuxième minerai de fer oh le panier au dessus de la tête petit oula oupla pour mettre le panier il ne veut pas très bien il y a encore une boîte avec le logo de le cristaux qu'est ce que ça fait si j'atterris ici ok c'est pas à moi d'atterrir ici c'est à moi de poser un truc ici est-ce que ça aura un poids suffisant mais j'étais sûr que ça se remettrait alors c'est marqué danger donc on y va on a la vie qui clignote point de contrôlette très bien peut-être pas non plus aller trop partout 5 PV allez on y va en douceur en douceur les petits gars merci oui du coup on est pauvre mais on a au moins deux accès pour aller dans le sous-sol c'est ça c'est quoi c'est le haut de dégâts. Mince. Oh, il y a des jolis cristaux là-dedans. Ah oui, il y a beaucoup de fer en bas à droite. Comment ça va ? Ouais, alors j'ai fait un peu plus que rien à la peinture là. Non, 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 je sais. Il y a un des cailloux là à droite et que je le balance ou celui-ci. N'importe. Rien à la peinture, ça fait pas perdre des PV alors je le fais avec plaisir. C'est parti. Oh la galère. Il y a 2-3 cristaux en dessous des caillots qui vont être un peu plus embêtants à extraire. A absorbé. Non mais si, on n'est pas obligé de les décrocher du clafond. C'est juste moi qui y vais comme à bourrin. Ah non mais j'ai pas cette augmente, c'est vrai. J'ai pas l'augmente pour aspirer l'énergie depuis l'arrière. Oui. Bon, non. Alors toi tu te mets là, comme ça moi je peux venir ici. Quel est le but du jeu Soren ? Alors l'histoire en vrai je la découvre même si j'avais testé au début. L'histoire je la découvre mais on est dans notre vaisseau ou on est un vaisseau je ne sais pas trop. Et il y a un gars qui nous dit ouais répare la télécommunication là sur cette planète et j'aurai un message pour toi. Et il vient de nous donner le message. Et de ce que j'ai compris, le message c'est qu'il y ait une étoile super géante rouge. Donc une étoile comme le soleil voire grosse de base en fin de vie. Ah ! C'est moi ou c'est coincé ici ? Oh zut. Donc il y a cette étoile là et il y a huit planètes tout autour et débrouille toi. Il faut concentrer un truc débrouille toi. Donc on en est un peu là niveau comprendre. Il y a un truc qui tourne autour de la planète. En bleu j'avais pas fait il y a juste ici. Par contre là j'ai l'impression... Alors déjà que ce cristal il a beaucoup à me donner. Donc le cristal rose d'en dessous de moi... Rester dans cette pièce ça va durer longtemps. Mais j'ai l'impression d'être un peu coincé parce que... Parce que le... Comment dire... Là je suis à fond et... Et il avance pas. Ah j'ai 18 bébés. Donc là je suis au centre de la mine. Au centre de la planète. Donc la gravité est au maximum. Alors quelque part oui. Mais c'est dérangeant si la gravité est plus forte que mes réacteurs. C'est un petit peu dérangeant au moins. C'est un petit peu dérangeant de se dire que je suis en train de tout farmer. Et que... Va falloir tout recommencer parce que... Parce que je vais crever. Et je sais même pas si je peux sauvegarder. Je peux charger rapidement. Je peux charger le jeu aussi sauvegarder. Ça doit peut-être été bien de... Sauvegarder avant d'avoir 18 PV. On va sauvegarder une fois qu'on a tout extrait. Comme ça il y aura... Pas ça à refaire en tout cas. Non ? J'ai l'essence c'est pas grave, je veux pas être à côté de l'explosion, voilà. On peut quand même s'échapper mais c'est... c'est super dur de s'échapper de la... de l'attraction, du centre. Et la première fois je l'avais bien fait, voilà. Je savais que harconner un truc ça me protégerait. Voilà j'attends l'explosion, voilà. On a l'air d'être proche d'une sortie. Ne me dis pas que... il me l'a dit. Il me l'a dit il faut que je laisse quelque chose qui est du poids ici. Je pense que la planche suffira pas. On a l'air d'être proche. On a l'air d'être proche. Allez. Là 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 on se remet droit, après on monte. Pas pratique de l'avoir pris de côté. Ouh là, le gros lag. Juste parce qu'un contact... Je lance un jeu steam. Mais de quoi ? J'ai plus d'essence non plus. Tout va bien. C'est bon, c'est bon, j'y avais tout. Déjà rien que ce que... être sorti du... du cristal c'était une mauvaise idée. Et... ... ... C'est le bleu là que je vise. Donc c'est bon. Ah oui c'est ce cristal là qui tourne. Parce qu'on va d'abord... ... 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 faire les réparations on l'a l'avantagé de tout ça c'est qu'on est riche l'avantage de tout ça c'est qu'on est riche un peu moins parce qu'on a des réparations et le point à faire mais une expédition ne se fait pas gratuitement de façon je pense qu'on va en profiter ouais pour regarder les prochaines près des et commencer tout simplement donc la corde en nature au booster double la puissance du moteur des 6 air pour soulever des objets lourds ça m'a l'air bien collecter l'énergie christine dans la corde et l'armure il ya pas mal de gride il y en a pas mal pour la solidité pense quand même qu'on va prendre la suivante sur la liste le turbo booster on se verser depuis l'énergie depuis la corde on s'en fiche par contre l'armure me paraît une bonne idée réparation d'urgence et plein d'urgence ça pourrait être pas mal le reste de toute façon ça sera trop cher pour le moment c'est dommage qu'on n'est pas les une icône la cap si je vois puissant ici mais déjà j'ai une armure j'ai pas de boucle livre comment parler la dernière grade c'est le châssis renforcé qui renlevé saut spécial trois fois plus puissant résistant mais pour le moment j'ai pas l'issue où est ce qu'on va extrait et recherché dans la mine extrait sur la mine et qui la tour de téléportation placer des cristaux sur les générateurs d'énergie et il va y avoir un petit problème alors comme la dernière fois j'ai pris l'amélioration qui est censé me permettre de soulever ces caisses là ah si c'est shift d'accord pour les lire ici quoi j'espère qu'il y'a un autre cristaux dans une boîte comme ça parce que parce que sinon j'ai un peu de cas c'est tout tout ce qu'il y avait quoi on va plutôt faire dans l'autre sens on va essayer de faire atterrir le c'est tout ce qu'il y ait là-haut oula alors toi gentiment mais sûrement je taux que taille du côté du rose on va enlever ça du coup sinon c'est plus un jeu de puzzle et je sais pas si je peux vraiment appeler ça plateforme mais d'agilité avec la physique qui nous est proposée alors ça a fait ce que je pensais ça a créé un truc moi j'ai un plus un ici alors normalement le truc d'urgence il aurait dû s'activer je proteste je me suis fait écraser par une météorite ça a tué mon armure mes pv et ma réparation du jour ça la s'est pas activé je proteste je proteste mais par contre j'ai eu une réponse n'a pas forcément besoin de faire atterrir le l'une qui ressemble plus à un estéroïde mais c'est une lune quand même puisque ça orbite autour de la planète il n'y a pas forcément besoin de le faire atterrir sur la dynamique pour qu'il se transforme en en cristal ça m'a ah oui d'accord ça m'a pris quand même pas mal de pv là alors j'aurais bien voulu l'emmener quand même à l'endroit où j'étais tout à l'heure alors il s'est gentil de me mettre une flèche ici donc j'ai pas mis le donc j'ai pas mis le deuxième cristal il n'y aura pas l'énergie que je me téléporte mais ça suffit ça on s'est livré les cristaux au vieil homme oui non parce que c'est sur la planète en logiquement non ben paradoxe oui le portail se saisit il ya besoin d'un sol de 100 d'énergie c'est un pour survivre l'hiver a dit c'était paradoxe directives où est ce qu'on est téléporté maintenant industry planète la station de contact descendez jusqu'au port des équipements et utiliser la gare pour on on non voilà une frère des gommets voilà je sais pas s'il vaut mieux que j'essaie de prendre le cristaux rose moi même si si je fais juste ça à son job non il sait pas faire son job c'est plus là pour faire un casse-brix on dirait qu'il peut prendre le cristal et en fait il a dit il est trop bizarre pour pouvoir prendre le cristal mais on dirait qu'il pourrait le balancer bonjour du joli twerk why voilà tu vas te calmer un virus ici je sais pas si dès le début du jeu il nous donne une montre toutes les upgrades qu'on peut avoir ou si certaines sont débloqués au fur et à mesure ah j'ai plus l'armure du coup oui d'accord autant les deux autres là je me doutais que les trucs d'urgence il me serait pas redonner mais l'armure je pensais que revenir à la base il m'en redonnerait une quoi du coup j'ai joué un peu n'importe comment en me disant ouah de toute façon c'est l'armure mais je disais le chat et oui effectivement c'est mais de quoi ça m'a exposé à la tête et ça m'a fait prendre le là le on voit que le plus sain a disparu donc le virus il est pas gentil il a explosé d'accord il n'avait tout comme moi qui a explosé à cet étage là il ya un cristal rose l'étage en dessous il y a un cristal bleu ah si l'équipe out et oui dans tous les volcans je pense qu'on a dès qu'il ya un volcan on a la possibilité d'y mettre n'importe quoi et ça va nous générer des cristaux c'est comme ça que le jeu s'en sort pour en nous faisant des trucs partout et pendant qu'on voit un bel hommage au télescope à récibo qui a été totalement détruit oh non pour cause d'une ignorance de la maintenance et bien dommage parce que ça reste un télescope qui était assez iconique mais le voilà je dis ça parce que la paul là en bas pour moi par terre ça il fait un peu penser forcément mais comme n'importe quel autre télescope la couple là que j'essaie de soulever elle elle ressemble vraiment à ce que a récibo avait mais le poids du machin on fait juste ça et puis après on va arrêter là la découverte voilà ce que je peux me poser dessus où ça va tout cesser je sens que ça va tout cesser pas parfait on peut être posé dessus et ben j'espère que cette découverte bis ou redécouverte ou comme vous voulez de space craft vous aura plu maintenant que le texte est à peu près compréhensible en français ça donne envie de continuer parce que les contrôles tout ça la difficulté du jeu était déjà présente au début de leur l'excès c'est déjà cool mais mais là du coup on a vraiment on comprend l'émission on comprend les textes de mise en ambiance d'histoire quoi du jeu donc c'est devenu un jeu jouable pour un francophone en anglophone peut-être quand même sympa de voir qu'ils ont fait l'effort d'aller un peu dans ce sens c'est pas parfait mais mais c'est bien mieux qu'avant je vous l'assure et retournez voir la vidéo je crois que j'avais un peu zappé les dialogues et vous verrez allez à bientôt